Monsieur Rémi Férault pour le groupe Paris en commun, Monsieur le Président. Merci Madame la Maire, chers collègues. La ministre des Collectivités Territoriales, Dominique Faure, disait il y a quelques semaines « Les maires doivent faire des efforts. » Eh bien, nous en faisons. Et elle ajoutait que l'État n'abandonnait pas les communes puisque la dotation globale de fonctionnement augmentait de 540 millions d'euros. Eh bien nous, elle passe de zéro à zéro. Donc, elle constate elle-même que l'État nous abandonne effectivement. En revanche, la péréquation, c'est-à-dire les prélèvements sur le budget de Paris pour assurer la solidarité avec les autres collectivités locales, mais en réalité beaucoup pour boucher les trous budgétaires de l'État, elle, elle se porte bien cette péréquation. Elle a presque décuplé en quelques années et approchera les 800 millions d'euros en 2024. Pour mémoire, Paris finance à elle seule un cinquième de la solidarité territoriale au niveau national et la majorité de cette solidarité au sein de la région Île-de-France. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'effectivement, Paris fait de très gros efforts. Alors, plutôt que des leçons et parfois des insultes, certains ministres devraient nous adresser et adresser aux Parisiens des satisfaits sites et des remerciements. Et alors que l'État prive Paris de ses propres ressources, alors que nous ne nous sommes jamais dérobés à la solidarité entre territoires, nous avons aussi espéré du projet de loi de finances de 2024 qu'il permettrait un certain nombre de progrès, de ressources nouvelles pour notre ville. Par exemple, sur la proportionnalité de la taxe de séjour ou sur l'augmentation de la taxe d'habitation des résidences secondaires, c'est un combat que nous avons mené, notamment avec Colombes-Brossel et Yann Brossat. Là encore, on ne s'en étonne plus, tout a été rejeté ou est en passe de l'être avec le futur 49-3, nous sommes lucides. Aucune collectivité française n'est épargnée par cette politique nationale très dure. Le 105e congrès des maires de France vient de s'achever et tous les maires au-delà des clivages tirent la sonnette d'alarme. Tous dénoncent des moyens d'action affaiblis et une liberté entravée. Une recentralisation jacobine et une autonomie fiscale et financière des collectivités en recul. Et ce constat va au-delà des seuls maires, puisqu'il est partagé par les élus des départements des régions et par la Cour des comptes elle-même, qui souligne dans son dernier rapport que les collectivités font face à un triple choc, ralentissement de l'activité économique, inflation et retournement du marché immobilier dans un contexte national particulièrement incertain. Oui, les perspectives 2004 sont difficiles pour les collectivités locales et j'invite notre opposition à sortir de son discours hors sol et hors contexte. Oui, la situation que les collectivités traversent est difficile, comme l'atteste la baisse drastique des transactions immobilières partout en France et donc des droits de mutation à titre onéreux, qui, si elle alerte les professionnels de l'immobilier, n'a pas l'air d'empêcher le gouvernement de dormir sur ses deux oreilles. La crise du secteur immobilier, elle est nationale. La passivité de l'Etat, elle est évidente. Et ce sont les collectivités locales qui en font les frais. A Paris, cela représente un manque à gagner de l'ordre de 300 millions d'euros. Et oui, nous en avons tenu compte dans le budget 2024. Qui plus est, les collectivités, dans leur ensemble, elles sont contraintes de voter des budgets à l'équilibre, pas comme l'Etat. Elles subissent de plein fouet la hausse des prix et des matières premières parce qu'elles investissent et parce qu'elles ont des dépenses de fonctionnement qui sont très liées à l'inflation. Et par contre, leurs ressources, elles, ne sont pas indexées sur l'inflation. Ce gouvernement maltraite les finances locales en général et les nôtres en particulier. Ce gouvernement n'aime pas Paris, il faut le dire. Et les Parisiens en payent le prix. La maire de Paris a rappelé dans son introduction des chiffres édifiants. C'est cela la vérité que tous les élus parisiens devraient dénoncer. Et pourtant, dans le Parisien d'hier, je lisais Maud Gatel, qui explicitait très bien la politique du gouvernement, qu'elle soutient. Je la cite. La ville dénonce sans arrêt le désengagement de l'Etat, mais la fin de la DGF était annoncée depuis des années. C'était à la ville de l'anticiper. Si je résume, c'est « Dites-moi de quoi les Parisiens ont besoin » et je leur expliquerai comment s'en passer. Voilà effectivement la politique du gouvernement. De considération pour Paris, il n'y en a pas plus du côté de la présidente de région. Lorsqu'elle signe avec le gouvernement un accord pour financer Ile-de-France Mobilité, sans nous concerter, sans nous informer, si ce n'est à la dernière minute, accord qui prend au passage 250 millions d'euros supplémentaires à la ville de Paris, et en plus, en nous faisant des reproches. Alors que la gauche a soutenu les augmentations d'impôts nécessaires pour sauver les transports en commun, contrairement à ce que vient de dire Maude Gattel, nous avons voté au Parlement les augmentations de taxes de séjour pour sauver les transports en commun en Ile-de-France. Comme d'habitude, c'est nous qui avons le sens des responsabilités et de l'intérêt général. Et là, on n'entend pas beaucoup la droite se vanter de supplier le gouvernement d'augmenter les impôts pour sauver les transports en commun dont elle a la charge. Et pour les transports en commun, qui ne sont pas de notre compétence, Paris paye par ailleurs, et toujours plus en étant mis devant le fait accompli. Je rappellerai aussi les 23 millions d'euros supplémentaires que nous donnerons pour financer les travaux d'Eol, dont les surcoûts s'accumulent un peu plus chaque année. C'est ça, la gestion de la droite. Et là, bizarrement, on n'entend pas beaucoup notre opposition sans offusquer ni sans réclamer. Alors, face à cette situation, nous aurions pu faire le choix de l'inertie. C'est d'ailleurs ce qui nous est proposé par les différents groupes de la droite. Nous aurions pu renoncer, baisser les investissements, c'est-à-dire sacrifier la préparation de l'avenir. C'est d'ailleurs ce qu'a fait la droite à la région depuis des années. Et on en voit le résultat. En effet, depuis des mois, les franciliens subissent l'incapacité de la région et de l'Etat à coordonner leurs efforts et à investir pour les besoins des transports du quotidien. sans leur incapacité à les faire fonctionner normalement. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, a aussi fait le choix de faire peser sur les usagers le coût du manque d'anticipation. En dehors même des augmentations de tarifs prévues pendant les Jeux olympiques, cette annonce-là, elle est intervenue après une hausse du pass Navigo de 12% en 2023, l'annonce d'une nouvelle augmentation en janvier 2024 et sans aucun doute bientôt des annonces d'un pass Navigo à 100 euros. Cette augmentation, elle s'opère alors même que dans le métro, cinq lignes affichent une ponctualité inférieure à 85% aux heures de pointe, alors que les pannes se multiplient, que les quais de métro sont bondés, que les conditions de trajet dans le RER sont déplorables que le service se détériore chaque jour davantage, comme le constatent tous ceux qui attendent leur bus de plus en plus longtemps. Avec Valérie Pécresse et Clément Beaune, plus le prix du pass Navigo augmente, plus le service se dégrade. Voilà le résultat d'une politique dite de désendettement à marche forcée, c'est-à-dire de sous-investissement et d'imprévoyance. C'est le choix politique inverse que nous faisons, parce que justement... Attendez, M. Rémi Thérault, juste un instant, vous devriez écouter. M. Alphand, vous allez arrêter d'interrompre les orateurs. Vous écoutez l'orateur et vous n'êtes absolument pas en situation par des pouvoirs de police de cette Assemblée de juger de ce qui est dans le sujet et de ce qui ne l'est pas. Alors vous allez écouter respectueusement l'intervention du président de groupe comme nous écouterons respectueusement l'intervention de votre présidente de groupe. Je vous demande vraiment d'être dans le respect dans cette Assemblée. Cette Assemblée n'est pas une foire d'empoigne, c'est pas un cirque, c'est pas un endroit où on fait son show, c'est pas un endroit où on interrompt les orateurs. M. Rémi Férault, continuez. Applaudissements Donc quand on voit l'état des transports en commun dans notre ville, ça concerne la vie quotidienne des Parisiennes et des Parisiens, vous savez, eh bien nous faisons un choix politique inverse parce que justement, c'est en temps de crise que les Parisiens, et notamment les plus modestes, ont besoin de nous, besoin de la puissance publique, besoin de services publics municipaux. C'est ce que nous faisons avec ce budget 2024. L'an prochain encore, notre budget ne sera pas un budget de renoncement ni d'austérité, mais un budget qui soutient et qui anticipe pour assurer un haut niveau de services publics et pour poursuivre les investissements en faveur de la solidarité, de la transition écologique et du logement. Alors oui, nous accélérons nos investissements en engageant 1,8 milliard d'euros, dont 550 millions en faveur du logement et 170 millions en faveur des rénovations thermiques de bâtiments. Et c'est dans une logique de bouclier social que nous concevons les dépenses de fonctionnement pour préserver les tarifs du service public, la gratuité du périscolaire ou encore celle des transports en commun pour les seniors, les enfants et les personnes en situation de handicap. Dans un même état d'esprit, sur ces mêmes priorités, notre groupe a déposé un certain nombre d'amendements à ce budget. Ils portent sur des sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur. Je pense notamment à l'emploi, à l'enseignement supérieur et la recherche, au patrimoine, à l'alimentation durable et bien sûr à l'hébergement d'urgence et à la solidarité qui doivent être une priorité en cette année 2024, malgré le désengagement de l'État. Oui, pour agir, il faut emprunter. Nous empruntons parce que construire des logements sociaux, financer la transition écologique, c'est être responsable, c'est agir pour l'avenir et pour les générations futures. Et il ne faudra quand même que l'opposition municipale de droite s'explique parce que lorsque ce sont vos amis, et souvent vous-même, puisque beaucoup d'entre vous êtes conseillers régionaux, qui emprunter 8,7 milliards d'euros pour Île-de-France Mobilité, ce serait de la bonne dette et de la saine gestion, mais lorsque c'est nous, ce serait de l'irresponsabilité et de la mauvaise dette. Sortez de vos incohérences et de votre démagogie. Paris vaut mieux que des facilités. C'est le sérieux budgétaire. Ce sont les économies de gestion courantes et le courage politique que nous avons eu l'an dernier en faisant porter un effort supplémentaire sur les propriétaires qui nous permettent, cette année, de financer un plan climat aussi ambitieux que celui que nous allons examiner demain, sans augmenter à nouveau les impôts et en gardant des finances parisiennes qui sont saines. Nous traçons notre route. Nos priorités ne varieront pas parce que les convictions et les valeurs qui nous animent demeurent justice sociale et climatique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président.